Audio Jam Ce programme vous est proposé par IGL Event, votre agence de communication et événementiel. Le football est une religion au Cameroun. Et si le pays est beaucoup plus connu grâce à ses footballeurs de renom, dont Samuel Eto'o, Roger Mila, Aboubacar Vincent, Choupo Motim et bien d'autres, il y en a la version féminine de cette équipe qui se construit au fil des temps, une bonne réputation en Afrique et dans le monde. Le Cameroun démarre très fort lors des championnats d'Afrique de 1991 en finissant la compétition sur la deuxième marche du podium. Le Cameroun s'engage alors à développer sur le plan local le football féminin qui portera ses fruits des années plus tard. Lorsque le Cameroun commence à briller sur la scène africaine, troisième en 2002, 2012 et 2018, finaliste malheureux en 2004, 2014 et 2016 à la maison. Grâce à leur parcours exceptionnel lors de la Cannes 2014 en Namibie, Christine Mani, Ngono Mani, Gaël et Nganamouit se qualifient pour leur première Coupe du Monde en 2015 au Canada. Les policiers d'Enongachou infligent une correction aux Équatoriennes, 6 buts à 0 pour leur premier match en Coupe du Monde. Elles vont se qualifier pour le prochain tour avant de tomber en huitième de finale face à la Chine. En 2019, c'est avec une équipe bien différente de celle de 2015 que le Cameroun se présente en France. Malgré deux défaites d'entrée face au Canada, un but à zéro et au Pays-Bas, 3 buts à 1, elle battra la Nouvelle-Zélande, 2 buts à 1 avec un chef-d'oeuvre de shoot à Jara. Pour la deuxième fois consécutive, les Lyons passent le premier tour, mais sera laminés en huitième du final par les Tui-Lahones de l'Angleterre, 3 buts à 0. Avec le Nigeria, le Cameroun sont les deux seules nations africaines assorties des phases de poules d'une Coupe du Monde. Avec neuf réalisations, les Lyons indomptables ont établi le record du plus grand nombre de buts marqués par un pays africain en Coupe du Monde féminine. Le Cameroun habitué de cette compétition tentera de se qualifier lors du tournoi de barrage face à la Thaïlande et le Portugal en cas de victoire.